Bonjour tout le monde c'est FarsAttack, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Clash Royale, il reste, attention, un jour et 15 heures avant le reset de trophée qui se fera maintenant à 4000 et non plus 3000. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre à certains d'entre vous d'atteindre l'arène légende plus facilement étant donné que les niveaux 12-13 seront au-dessus des 4000 donc franchement je suis assez content. Bon moi je vais être reset à 4000 donc c'est mieux franchement, je pense qu'on pourra atteindre les 5000 avec cette amélioration. Aujourd'hui le programme de la vidéo nous allons rusher donc le top 200 monde, classement français on est pas mal, on a pas mal d'avance mais le top 200 regardez on est dedans quand même, on est 137ème. Donc voilà c'est pas dégueu mais on va rusher donc je vais vous présenter mon deck. Donc le voici, le voilà, Chevaucheur Bouliste, Esprit de Feu, Sorcier de Glace, Les Gardes, La Roquette, La Tour de l'Enfer et L'Ice Spirit donc l'Esprit de Glace. Donc ça c'est vraiment le deck que je joue. C'est celui, il ressemble un petit peu à celui de ma dernière vidéo mais franchement il est très sympa, je vous le recommande. C'est un deck plutôt anti-géant quand même. Alors, premier combat c'était contre Boss Hogg, c'est un joueur très ancien, regardez, meilleur trophée donc son record à 4949 donc c'est très très haut. Plus de 10 111 victoires donc c'est vraiment un joueur qui pèse, il a 4434 trophées actuellement. Donc je vais vous montrer ce replay, ensuite on va se faire des attaques en ligne, on va rusher les amis. Donc vous pouvez voir son deck, hop, c'est un ballon, il y a mini PK, il y a la horde, il y a le mineur. Donc allez c'est parti, j'ai une main de départ vraiment pas très cool. Donc moi j'aime bien avoir le Chevaucheur et la Roquette en main de départ parce que ça me permet soit de rusher, soit si le mec met un extracteur d'utiliser ma Roquette. Donc là, lui pareil, je pense qu'il n'a pas une main qu'il aime trop et encore si ça va. Donc il nous met ses petits gardes dans le fond, donc on met le petit Boulist qui va faire le taf. Donc là il va nous mettre un mineur sur la gauche, on va mettre, hop, les gardes et regardez la tour de l'enfer très bien positionnée. Magnifique, le ballon qui ne va rien faire. Donc là, petit fail avec l'esprit de glace en bas. Ensuite, il a la horde, donc là je découvre ce qu'il a, on met les esprits de feu, on met un coup de Boulist. Donc là maintenant on est préparé, on sait ce qu'il a. Il a pris quand même l'avantage de 300 PV en bas à gauche. Donc là, je me prépare parce que je m'attendais à un extracteur. Mais non, finalement vous allez voir qu'il ne va rien mettre. Donc attention, on a le chevaucheur, on se prépare. Chevaucheur, Boulist. C'est parti, il a mis les gardes dans le fond. Il a mis un mini PK, donc là je vais mettre mes gardes devant le Boulist pour défendre, pour pas qu'ils prennent de coups de mini PK, ce qui fait vraiment extrêmement mal. Alors là je me suis dit, mince, j'ai pas ma tour de l'enfer. Donc je vais mettre sorcier plus esprit de glace et vous allez voir un super contre. Voilà, le ballon ne va mettre aucun coup. J'ai pile poil les esprits de feu pour la horde. Donc voilà, on est super bien. On a mis quelques coups là-bas au passage. Donc sa tour est à 1299 ou 99, comme vous voulez. Ensuite, on a le sorcier de glace qui frappe. Ok. Donc là, on est plutôt bien. Je vous accorde, on est plutôt bien. Il a son mineur esprit de glace. Ok. Donc là, on temporise, on temporise. On attend de voir ce qu'il fait. Il nous met un petit mineur. On va mettre notre Boulist. Voilà, mineur et garde. Ok. On met nos gardes au centre pour éviter de prendre des dégâts. Parce que les gardes, finalement, ils mettent pas mal de dégâts. Par contre, là, je mets mon chevaucheur. Il met esprit de glace plus mini P.K. Donc là, on ne va pas pouvoir mettre de coup. Ce que je vais faire, là, il nous met mini P.K. Ballon. On met la tour de l'enfer. On met l'esprit de glace. Et regardez, super combo. À gauche, on défend avec les esprits de feu. Et voilà, ça passe totalement. Donc, avec notre sorcier. Et là, on contre-attaque avec le chevaucheur. Il va refaire la même, à mon avis. Esprit de glace. Cette fois, il met des gardes. Donc, ça, c'est une erreur de sa part. Parce que là, un coup, deux coups. Du coup, je vais pouvoir finir à la roquette. On met la tour de l'enfer. Voilà, au milieu. Le ballon arrive. Le poison qui touche strictement rien. Hop. Petit signe qui pleure. Pour lui dire que, bah, t'es dans la merde, mon pote. T'es dans la merde. Il ne sait pas que j'ai la roquette. Il ne sait pas que j'ai la roquette. Là, il tente un petit mineur horde. Et puis, voilà. On finit tranquillement à la roquette. Super combat. Bien joué. Voilà. Donc, on a parfaitement géré. Voilà comment marche mon deck. Donc, franchement, c'est un deck que je vous recommande. Allez, maintenant, on va se faire des petites attaques en ligne. Est-ce que vous êtes chauds ? C'est parti. Ok, on est parti. On est contre T-Swizzle pour cette première partie. Nous avons le chevaucheur dans la main. On n'a pas la roquette. C'est dommage. J'aime bien avoir la roquette dans la main s'il y a un extracteur au début. Donc, on va attendre de voir ce qu'il joue. Qu'est-ce qu'il joue ? Ok. Ok, il joue des gardes et un mineur. On va mettre le bouliste, esprit de glace, sorcier de glace. Normalement, on ne va pas prendre trop de dégâts. Ouais, voilà. C'est bon. Bon, tranquillement, on va mettre un chevaucheur. Le temps de le récupérer. Allez, let's go. On y va. Chevaucheur. On contre-attaque. Qu'est-ce qu'il a pour nous ? Mini P.K. Zap. Ok, on va mettre un coup quand même. Ok, c'est cool. Je crois que notre bouliste va frapper la tour. Ouais, c'est bon. Il frappe. Il frappe le mini P.K. plus la tour. Ça, c'est vraiment l'avantage du bouliste. S'il est bien placé, il fait extrêmement mal. Donc, voilà. Esprit de feu pour sa princesse. On y va. Hop. Alors là, on a la roquette, le bouliste. Qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Oh, il nous joue la horde. On a oublié. Ok, il faut garder les esprits de feu pour la horde maintenant. Ok, on va limiter la case, je crois. Ouais, normalement, c'est bon. Ok, ça va. On n'a pas trop pris de dégâts, mais il va falloir garder ses esprits de feu pour la horde. On va mettre notre sorcier de glace pour la princesse à gauche. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais on est obligé. On est un petit peu obligé. Hop. C'est hyper long de tuer la princesse avec le sorcier de glace. En plus, il va nous servir à rien, étant donné que voilà. Donc, on va mettre un chevaucheur. On y va. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, cool. Il a un canon. Notre sorcier de glace focus le canon. Du coup, c'est magnifique. Oh, les gardes qui dévient mon chevaucheur sur l'extracteur. Oh, choqué, déçu. Allez, on met un bouliste. Ah ouais, les gardes qui ont dévié le chevaucheur. Assez énorme. On va mettre les gardes, les esprits de feu pour la horde. S'il met une horde, normalement, il va mettre... Voilà, il a mis sa horde. Magnifique. Oh non, il a zappé. Oh, bien joué, il a zappé. Ok, derrière, il part avec un mineur. Est-ce qu'on va... Oh non, le sorcier de glace qui focus le mineur. On va prendre des dégâts. Oh là là, très mauvais réflexe de ma part. Très mauvaise défense. J'ai été un petit peu surpris. Je pensais que le sorcier de glace allait quand même focus les minions. On va utiliser notre roquette pour la princesse. Ça y quoi ? Il m'a énervé. Il m'a énervé. Esprit de feu pour... Il faut mettre les... Ah ouais, non, on va garder les esprits de feu. On va mettre les gardes. On va mettre sorcier de glace. Oh, le bouliste. Le bouliste, il va focus. Ok, c'est bon. On a pris un petit peu de dégâts quand même, mais on est toujours en tête, les amis. On est toujours en tête. Esprit de feu, il va zapper ou pas ? Petit qui zappe pas. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les gardes pour le mini-PK. Il nous joue son mineur. Encore une fois, on va mettre notre chevaucheur. On va la jouer. On va l'agresser. Il va nous mettre le petit canon et les gardes. Et ça va faire le taf, évidemment. Donc, je pense qu'il va falloir y aller à la roquette, là, les amis. Sinon, on va être un petit peu embêtés. Donc, là, on met nos esprits de feu. Ok, qui ont fait le taf. Sorcerie de glace contre princesse. On va envoyer notre première roquette. Allez, les gardes sur le mini-PK. Donc, normalement, plus qu'une roquette. Et c'est bon. Ça va être tendu, quand même. Ouh là là. Ouh là là. Aïe. Attention. Esprit de feu, ici. Il a deux princesses. Oh, mon Dieu. On a la roquette dans la main. Allez, on va pas défendre. Vous savez quoi ? On va envoyer la roquette directe. Et attention, il envoie le miner. Et victoire magnifique. Ouh là là. C'était chaud. Ça s'est joué. On va lui mettre un petit... Aïe, allez. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Première victoire. Donc, pas mal. Pas mal, les amis. Maintenant, on va se faire direct un deuxième gameplay. C'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième combat. Nous sommes contre je ne sais pas qui. Alors, on a notre chevaucheur. Esprit de glace. Bullist. On n'a pas la roquette. Enfin, elle vient juste après. Donc, on va attendre de voir ce qu'il joue. Alors, alors. Ok. Il joue ça. Vous savez quoi ? On va jouer ça, nous aussi. C'est parti. On va voir ce qu'il a pour nous. Ouh. Une tombstone. C'est assez chiant, ça. Est-ce qu'on va mettre deux coups ? Ah, on n'a pas mis deux coups. Bon. Oh, oh. Il est sérieux ? Il joue chevaucheur, là ? Oh, 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 oh. Oh, oh. On va prendre un coup, deux coups. Un coup. Ok. Ok. Ce n'est pas dégueu. Oh, il joue la roquette, lui aussi. Ok. Ça veut dire qu'il a presque notre deck, en fait. Et du coup, on va lui mettre une contre-attaque. Comme Jaja. Voilà. Ah, mais c'est chiant, son esprit de glace. Ok. On a mis un coup, deux coups. Là, on lui met des dégâts. C'est bien, ça. C'est bon. Magnifique. Voilà. Il ne fallait pas jouer ta roquette. Vilain. Ok. Donc, lui, il roquette le boulliste. On est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il a le boulliste. Il va nous sortir peut-être un boulliste s'il joue roquette. Je ne sais pas. Peut-être. Non. Ok. Allez, on y va. On met notre boulliste. Donc, ah ben, voilà le boulliste. Donc, c'était sûr. Roquette, boulliste, chevaucheur. Il a presque le même deck que nous. On va utiliser notre roquette. Ça passe juste. Regardez. Il est tout juste dans le cercle. Boum. Donc, ça, c'est vraiment une belle roquette. Donc, on a fait un petit peu pareil que lui. Par contre, là, il nous met son chevaucheur. On met esprit de glace, esprit de feu. Ouais. Ce n'est pas trop top. On va prendre trois coups, il me semble. Un, deux, trois. Voilà. C'est bien trois coups. On a pris un petit peu cher, mais ça va. On est toujours devant. Donc, on continue, les amis. Alors, il va nous mettre son boulliste encore, il me semble. Non. Alors, sorcier de glace. Ah mince. C'est un petit peu fail. La tour ne le focus pas. Donc, ça, c'est un fail de ma part. On va rajouter le boulliste assez loin. Donc, lui, on va le roqueter. Donc, regardez. Il aurait dû mettre son boulliste assez près pour éviter qu'on utilise notre roquette. Voilà. Du coup, il va roqueter notre boulliste et pas la tour. Donc, là, on a pris un avantage très clairement. C'est magnifique. Il reste 30 secondes. On a encore un coup de roquette et on a gagné. Donc, là, ça sent vraiment la victoire. Il n'aurait pas dû utiliser sa roquette sur le boulliste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, hop. Esprit de glace. Ouais, boulliste. Il utilise sa roquette sur notre tour. Ouais, ouais. Là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Très clairement. Et on va sortir notre finish à la roquette. Pouce bleu si c'est beau, le finish à la roquette. Non, franchement, c'est beau. Je vous assure, c'est beau. Regardez. Boum. Feu d'artifice. Allez, on lui met un petit truc content. Voilà. Un petit emoji content. Et ça nous fait plus 18 trophées. magnifique. Et on arrive au bout de cette vidéo. Donc, on est à 4555 trophées. Mais j'ai fait beaucoup de parties entre-temps. Donc, chaque fois, j'ai record d'une partie. J'ai joué, j'ai record, j'ai joué. Donc, au final, on est toujours premier. On a quand même augmenté en trophées. Et regardez, ça nous fait... Ouais, on est... On est 158ème. Mais à l'heure où je tourne la deuxième partie de la vidéo, on est dimanche. Donc, il ne reste plus qu'un jour. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait très plaisir. Et puis, voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Pensez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501